C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire, le 28e webinaire de l'année. Donc j'anime aujourd'hui un atelier sur le iPad, donc le balado au prescolaire avec Audio Adventure qui est une application. Donc je suis seule aujourd'hui pour animer ce webinaire. Donc si vous posez des questions, je vais essayer de regarder à l'occasion le clavardage, mais je pourrais le regarder vraiment plus attentivement à la fin du webinaire. Donc vous pourrez retrouver la présentation monurl.ca balado presco. Donc je parle ici du prescolaire, mais c'est une application qui pourrait être très bien utilisée au niveau du premier cycle du primeur également. Donc on parle beaucoup de balado ces temps-ci, mais je trouvais que les autres applications sont plus complexes pour les élèves du prescolaire et du premier cycle. Donc quand j'ai fait la découverte d'Audio Adventure, je me suis dit que ça devait être connu par les enseignants. Donc aujourd'hui, je vais changer de diapositive. Donc ça vient, je tiens à le mentionner, c'est un projet qui a été vécu dans le Centre de service scolaire de Montréal avec le Service national du Récit en éducation prescolaire. Donc vous connaissez certainement Isabelle Therrien et Nathalie Aubry. Donc c'est une présentation qu'ils m'ont fait lors d'un congrès, d'un congrès en fait pour le Récit. Donc j'ai la présentation, mais ça pourra faire l'objet d'une formation clairement pour que vous puissiez avoir les mains sur les touches de l'année prochaine. Donc évidemment, si vous ne les connaissez pas, c'est Isabelle Therrien et Nathalie Aubry qui sont tous deux conseillères pédagogiques au Récit de l'éducation prescolaire. Donc je vais vous parler d'abord des intentions qu'il y avait derrière le projet qui a été vécu avec les élèves du Centre de service de Montréal. Donc c'était vraiment là, pourquoi se lancer dans la réalisation de balados à la maternelle? C'était vraiment d'offrir un projet rassembleur qui peut mobiliser différents intervenants travaillant avec certains élèves de la classe, faire de la différenciation pédagogique, évidemment, où chaque élève pourra s'investir selon ses capacités, puis être très fier des résultats, puis impliquer aussi les élèves plus vieux dans le processus de création, dans le partage lors de la présentation finale. Donc là, il y a vraiment une boucle où les élèves créent leur balado, mais il y a aussi un moment de diffusion. Donc les balados ont été diffusés au niveau de l'école, mais aussi au niveau provincial. Donc évidemment, ils ont ressorti les éléments du programme que ça vient développer, donc le domaine langagier, le domaine physique et moteur, le domaine affectif. Donc vous avez ça, vous avez vraiment ce que ça vient travailler, le balado avec les élèves du pré-scolaire. Et aussi, évidemment, je me permets de parler des compétences numériques. Donc on vient mobiliser les habiletés technologiques, donc on développe les habiletés chez nos élèves. On travaille également la communication, et on travaille la production de contenu. Et évidemment, on vient chercher l'innovation et la créativité chez nos élèves. Donc on touche déjà à quatre dimensions de la compétence numérique quand on travaille le balado. Les objectifs de ce projet avec l'application Audio Adventure, c'était vraiment d'amener les élèves à créer une histoire et à utiliser la tablette tactile pour enregistrer la narration. Les élèves pouvaient ajouter des effets sonores puis le publier sous forme de balado. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le balado, on a une définition de Radio-Canada ici. Donc le balado permet d'apprendre autrement pour les petits et petites qui ont de la difficulté à l'école cette forme d'apprentissage pour les aider à développer leur assurance. Donc la préparation, c'est quand même important. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin avant d'entreprendre ce projet-là? Donc j'ai déjà fait la demande pour que Audio Adventure apparaisse dans le catalogue des applications, mais c'est une application qui est payante. Donc elle est sur le App Store, elle coûte 4,99 $ et elle est disponible aussi sur Google Play. Et ici, pourquoi on parle de Sketches Cool, c'est que les élèves ont fait l'illustration qui illustrent la pochette de leur balado en fait. Donc il y aura d'autres suggestions d'applications un peu plus loin à la fin, mais ici, ce qui a été utilisé dans le projet, c'est Audio Adventure. Je vais vous démontrer de quoi a l'air l'application au fil de la présentation. Puis ils ont utilisé Sketches, qui est une application de dessin gratuite qui a permis de faire leur dessin sur la tablette aussi puis de s'en servir pour faire l'illustration de leur balado. Et le site de balado, le site de dépôt, en fait, quand je vous parlais qu'il y avait une publication qui était faite à un endroit où ils étaient déposés, c'était sur la plateforme qui est sécuritaire et simple, qui regroupe tous les balados en éducation, donc fait par des élèves au Québec. Donc c'est Balado Web, c'est vraiment un site de dépôt de balado qui est géré par le domaine des langues au récit, donc c'est quelque chose de Québécois qui est hébergé. C'est sécuritaire et simple puis c'est là que les balados avaient été déposés. Je vais vous en parler un peu plus loin. Donc c'est important de se créer un compte à l'avance puisque c'est vraiment géré par une équipe de conseils pédagogiques, donc il faut qu'ils viennent accepter votre compte avant de, il faut qu'ils vérifient en fait que vous venez bien d'un centre de service avant d'approuver votre compte. Donc c'est important de faire ça un peu à l'avance avant le dépôt des balados. Et aussi, bon, il y a de l'équipement qu'il faut prévoir. Là ici, Audio Adventure ne fonctionne pas, c'est à peu près une application qui ne fonctionne pas avec un micro externe. Donc on a une trousse de balado au centre de service avec des micros qu'on peut brancher dans le… En fait, ça fonctionne juste avec le micro de la tablette, OK? Donc on a une trousse de balado avec des micros, mais même si vous les branchez dans cette application-là, ça ne fonctionnera pas pour le moment. Donc le casque d'écoute en fait vient juste pour écouter. Donc probablement que vous en avez déjà dans vos classes, mais ça permet de pouvoir écouter du moins ce qu'on a enregistré. Puis ici, ils ont préparé, vous voyez, c'est comme des coffrets de cubes en tissu qui sont là, puis ils ont mis de mettre trop de bruit, puis qu'ils enregistrent le bruit de la classe. Donc ces petits isoloirs-là, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre une meilleure qualité d'enregistrement. Donc c'est des choses à penser avant de se lancer. Puis demandez-les de l'aide d'autres intervenants, donc des élèves plus vieux peut-être. Puis tout dépendamment de ce que vous faites signer dans votre milieu pour l'autorisation. Donc demandez l'autorisation. Il y a un formulaire ici que vous pouvez vous inspirer pour les parents pour l'enregistrement. Donc si vous faites juste enregistrer et que vous gardez ça localement dans la classe, c'est pas de problème, mais c'est plus pour diffuser les voix des élèves quand ils enregistrent leurs histoires sur d'autres plateformes. Donc il faut y penser avant. Donc les mises en situation, il faut d'abord s'intéresser au balado. Donc on dit aux élèves, on crée un balado, donc ils ont besoin de connaître de quoi il s'agit, puis aussi s'intéresser à la création d'histoire. Donc se poser des questions avec les élèves, vous pouvez noter ça sous forme de tableau d'exploration. Donc qu'est-ce qu'un balado selon toi, as-tu déjà écouté un balado? Connais-tu des titres de balado? Aimes-tu écouter des balados ou aimerais-tu en créer un? Donc c'est des exemples de questions pour mettre en situation les élèves. Et bien sûr, on vous propose ici dans la présentation des balados. Donc pour les enseignants, il y a trois types de balados qu'on propose, ce sont vraiment intéressants. J'en ai écouté quelques-uns. Et il y en a aussi pour les élèves. Donc ici, on a des exemples. Donc Arthur l'Aventurier, une balade en balado, on a la puce à l'oreille, El Capuchi. Donc il y a plusieurs propositions. Faire remarquer la présence aussi dans ces balados-là d'effets sonores. Puisque ce n'est pas juste une lecture, mais il y a des effets sonores qui accompagnent aussi la balado. Donc une musique d'introduction, des effets, par exemple, quand on claque une porte, on entend une porte fermée. Donc des bruits d'oiseaux, etc. Donc vous avez des balados que vous pouvez utiliser avec les élèves. Puis écoutez un balado créé sur Audio Adventure. Donc si vous en avez, soit que vous en avez fait un modèle pour vos élèves, mais vous avez aussi un modèle d'enfant disponible sur le site de Balado Web qui vient de ce projet-là, donc Mon Histoire en balado. Donc je vais cliquer sur le lien pour vous montrer. Et c'est un projet d'élèves ici. Donc vous voyez, l'illustration a été faite avec Sketches School. Donc c'est l'image d'introduction du balado. Et vous voyez ici, c'est un lien direct vers la balado de l'élève. On n'a pas le nom, donc il n'y a pas d'informations confidentielles sur l'élève. On a les initiales ici. Ça nous crée automatiquement un code QR qu'on pourrait mettre dans un journal à l'école. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. J'espère avoir partagé l'audio. Partager le son. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais je vais juste... Donc c'est une histoire... Donc évidemment, ce n'est pas une vidéo, donc c'est toujours la même image qu'on voit, mais on entend la voix de l'élève raconter son histoire. C'est sur la plateforme BaladoWeb que je vous ai présentée préalablement. Donc on va revenir en plein écran. Donc comment... Donc écoutez, demander aux enfants aussi s'ils voudraient en créer un, leur propre histoire. Puis leur poser des questions aussi sur comment on crée une histoire, quels sont les éléments d'une histoire, à ne pas oublier le qui, le où, le quand, le problème, la situation, la solution, la fin. Et observer aussi, il y a des jeux ou des albums qui existent pour observer la structure du récit. Donc on a joué à raconter des histoires avec le jeu de placote, donc pour qu'ils puissent voir la structure du récit. Et il y a l'album aussi. Ça, c'est une bonne histoire où écouter la narration en vidéo. Donc il y a un enregistrement vidéo qui est là, là, pour pouvoir comprendre la structure du récit. Donc c'est Mme Martine qui fait la raconte, raconte en fait l'album, là, pour dire c'est quoi les éléments d'une bonne histoire. Donc vous allez voir, là, ça vaut la peine, là, je le partagerai à la fin, mais ça vaut la peine d'avoir cette présentation-là parce qu'il y a plein de liens qui vous permettent, là, de pouvoir planifier le projet avec vos élèves. Puis on a aussi créé une histoire collective. Donc l'enseignante garde des traces sur la feuille de travail. Donc on a une feuille de travail ici pour y aller avec les élèves. Et les petits pictos que vous voyez là, c'est des éléments, donc le thème qui sont disponibles dans l'application Audio Adventure. Donc vous allez voir, là, vous allez retrouver ces icônes-là tout à l'heure. Donc le qui, le où, le quand, donc le problème, la solution. Donc les élèves peuvent l'illustrer ou demander à un plus grand, là, d'écrire ce qu'il dit, en fait. Donc ce document-là, vous l'avez aussi en cliquant ici. Là, vous avez accès à ce document-là pour pouvoir l'imprimer. Donc maintenant, comment ça se passe avec les élèves? C'est important vraiment d'y aller une étape à la fois. Donc on ne va pas dans l'application tout de suite, évidemment. Donc il faut découvrir, il faut laisser manipuler les enfants. C'est important. Avant de les lancer, puis fixe dans le projet, laissez-le manipuler, explorer, toucher au bouton. Pour pouvoir, là, explorer, entre autres, les thèmes, là, vous retrouvez à nouveau les icônes ici, parce qu'il y a des thèmes, donc il y a le thème de l'Halloween, le thème des châteaux, le feu, les pompiers. Ensuite, on a plus Clounesque. Donc laissez les enfants manipuler, explorer l'application avant de se lancer dans le projet, puis demandez-leur de partager les découvertes, de demander à eux comment on se sert de l'application. Donc c'est vraiment gagnant, là, avant de se lancer dans le projet. Ensuite, on est dans l'écriture de l'histoire, évidemment. Donc vous voyez ici, l'enseignante, elle avait imprimé, là, en grand, le schéma, la structure du récit. En fait, donc les élèves dessinent leur histoire, puis ils demandent au plus grand de noter le scénario que les plus petits leur dit. Donc c'est deux options qui sont disponibles. Ensuite, on a l'enregistrement de l'histoire. Donc je n'irai pas faire le tour de l'application aujourd'hui, mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble grâce au tutoriel qui est juste ici. Donc j'ai oublié de mettre « Ne pas déranger », ce que je vais faire à l'instant. Désolée du son. Donc le tutoriel ici, il est fait sur Canva, puis il est à votre disposition aussi. Donc c'est vraiment complet. Donc on a créé un nouveau projet. On vient personnaliser le fichier. Ensuite, c'est étape par étape. Donc cliquer sur « Projet » et écrire ses initiales ou son prénom. Changer la couleur du logo. Donc c'est vraiment dirigé. Ensuite, vous voyez que l'interface, elle est vraiment pour les petits. Donc elle est très épurée. C'est des icônes la plupart du temps. Donc c'est très facile d'utilisation pour les élèves. Donc pour commencer à enregistrer la voix, il y a une icône de micro. L'élève clique dessus et il pourra démarrer l'enregistrement de sa voix. Donc ici, on clique sur l'enregistrement et donc c'est l'accepter l'enregistrement. Donc c'est étape par étape. Puis comment faire le montage? Donc vous voyez que, par exemple, si on clique ici, on a des bruitages qu'on peut venir placer en plus de notre enregistrement. Une fois qu'on a enregistré notre voix, on peut venir placer les effets sonores. Et donc ainsi de suite, le tutoriel avance. Et là, on peut venir jouer avec le son. Ça, c'est pour les plus avancés. Donc on dit pour les os. Donc on pourrait venir ajuster les bruitages, le volume. Et on pourrait raccourcir aussi des sons qui sont trop longs. Fait qu'on peut venir cliquer sur le petit ciseau pour raccourcir. Et par la suite, il reste à le partager. Donc tout dépend de l'endroit que l'enseignant souhaite récupérer les fichiers. Ça peut être par AirDrop, entre autres, sur le iPad de l'enseignant. Mais on pourrait venir enregistrer dans Fichier. Donc Fichier, c'est une application qui regroupe tous les clouds. Donc ça pourrait être vraiment un endroit pour venir récupérer le tout. Mais bon, vous choisirez l'endroit qui est le mieux pour vous. Puis je vous montre une petite vidéo ici qui a été réalisée par un élève du préscolaire, en fait. Puis qui résume les étapes de montage. Donc qui explique très bien, là, je trouvais que pour un élève du préscolaire, c'est très bien. Est-ce que je partage le son de mon côté? Faites-moi un signe si vous entendez le volume. On a le son. Parfait. On a très bien le son. Merci beaucoup. Je ne voulais pas vous faire jouer ça pour rien quand même. J'ai fait une histoire, je vais mettre les bruits. Dans mon histoire, il y a ça. Le petit garçon qui s'appelle Totap était rentré dans une maison abandonnée. Comme j'avais dit que le petit garçon qui s'appelle Totap était rentré dans une maison abandonnée. Là, je peux mettre un bruit de porte du policier. Donc moi, je préférais, je voudrais mettre celui-là. Et maintenant, on va l'écouter. D'abord, on va baisser son volume. Et maintenant, on va l'écouter pour voir. Le petit garçon qui s'appelle Totap était rentré dans une maison abandonnée. Là, ça va bien, mais il faut un peu qu'on le recule. Donc je vais refaire. Le petit garçon qui s'appelle Totap était rentré dans une maison abandonnée. Là, ça va bien, donc je vais écouter le son et là, je vais mettre ce qu'il faut mettre, ok ? Ok. C'était le soir et il faisait très noir. J'ai dit c'était le soir et il faisait très noir. Qu'est-ce que je pourrais mettre quand je dis que c'était le soir et il faisait très noir ? Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Je vais chercher. Quand je dis que c'était le soir et il faisait très noir, je pourrais mettre ce bruit. Mais sauf que, puisqu'il est trop long, il est 10 minutes, ça peut répondre à l'autre phrase. Donc je vais le couper. Le couper. Et maintenant, regardez. Donc, vous voyez, ça a arrêté à un moment. Ça a arrêté à un moment, ça n'a pas fait comme l'autre fois. Donc là, je vais crocher pour voir et maintenant, je vais regarder si ça marche. J'étais le soir et il faisait très noir. Donc, je ne le passerai pas au complet malheureusement, mais il a... Donc, vous voyez qu'on a accès vraiment à la réflexion de l'élève derrière. Donc, l'élève explique très bien comment utiliser l'application. Puis, ce n'est pas un grand de sixième année. C'est vraiment un élève du pré-scolaire qui expliquait. Donc, les enseignants l'ont enregistré en train de faire la démonstration. Mais vous voyez que c'est quand même assez simple comme application pour les élèves du pré-scolaire. Donc, enregistrer l'histoire. Donc, n'oubliez pas, quand vous allez avoir la présentation, de cliquer soit sur le lien ou l'image pour avoir accès au tutoriel que vous pourrez imprimer par la suite. Donc, évidemment, les plus grands peuvent aider les plus petits. Donc, ici, on a un élément de cybersécurité. Quand on va venir pour partager le projet ou dans l'application, c'est important d'écrire seulement les initiales des enfants. Puis, ajouter les bruitages. On a très bien eu la démonstration de l'élève. Donc, plusieurs enfants sont capables de le faire seuls. Bon, vous voyez, l'élève que je vous ai démontré, il a écouté les bruits. Le glissé en haut a été capable d'aller raccourcir le bruit parce qu'il était trop long. Donc, on avait vraiment accès à sa métacognition derrière, dans la vidéo. Donc, c'est disponible pour vous aussi. Donc, des enfants qui expliquent à des enfants. Parfois, ça peut être dingue. Puis, là, vient l'application Sketches School. Donc, ça, ça peut se faire en même temps où des élèves travaillent sur l'illustration dans Sketches School alors qu'il y a d'autres enregistrent ou ça peut se faire après. Donc, il y a la création de la page couverture. Donc, chaque enfant se familiarise avec l'application. Donc, vous voyez, c'est aussi une implication qui est quand même épurée. On a les outils, les crayons aussi. Donc, de mon côté, Sketches School, ma fille a seulement 4 ans puis se sert très bien de cette application-là pour dessiner. Donc, il y a un dessin de sa page couverture et écrit le titre de son histoire. Donc, encore là, il faut écrire les initiales des enfants seulement dans les projets. Et enregistrer le dessin. Donc, on le sauvegarde dans Photo. Donc, une fois que le dessin est fait dans Sketches School, on touche aux outils de… Donc, on clique aux trois petits points et on partage pour… Encore là, ce sera à l'enseignant de voix où il souhaite récupérer les photos et les enregistrements. Mais donc, ici, on suggère de l'enregistrer dans Photo. Et ici, maintenant, vient le temps de publier le balado dans Balado Web. Et vous avez un tutoriel qui vous explique comment le faire. Et comme je le mentionnais, là, c'est vraiment une plateforme pour l'éducation. Et c'est des projets scolaires qui se retrouvent. Et on n'est pas obligé, là, d'identifier l'école. On n'est pas obligé d'identifier l'élève. Et après ça, là, ça vous crée une plateforme où vos balados sont hébergés. Donc, je vais vous montrer un extrait de… Vous voulez déposer des enregistrements audio sur une plateforme québécoise sécuritaire? Alors, je vous invite à vous rendre à l'adresse baladoweb.pc.ca. Une fois sur cette page, vous cliquez sur « Menu » et vous allez vous créer un compte enseignant. Vous remplissez les onglets ici. Et dans « Niveau », vous allez cliquer sur « Éducation préscolaire », ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de remplir les domaines et les disciplines. On vous demandera d'entrer un numéro de groupe. Vous n'avez qu'à inventer ce que vous voulez. Je vous suggère, par contre, d'écrire l'année comme numéro de groupe. Comme ça, l'an prochain, vous pourrez ajouter un nouveau groupe et faire vos dépôts de projets dans un nouvel espace. Et vous pourrez le reconnaître facilement. Par la suite, lorsque vous avez rempli tous les champs, vous n'avez qu'à cliquer sur « Envoyer ». Si jamais, après quelques jours, votre compte n'est pas créé, vous pourrez toujours leur écrire pour leur demander de vérifier dans leur courriel s'ils ont reçu votre demande. Alors, après avoir fait une demande de compte, vous allez recevoir un courriel dans lequel on va vous donner un code enseignant à communiquer à vos élèves. En fait, à l'éducation prescolaire, vous n'avez pas à communiquer ce numéro de compte, car c'est vous qui allez déposer des fichiers des élèves sur ce compte. On vous dit aussi dans ce courriel qu'à chaque fois que vous allez soumettre un travail d'élève, vous serez notifié par courriel et vous pourrez faire des changements et des acceptations. Nous voici rendus au dépôt des fichiers audio et ainsi qu'aux images qui illustreront et ont ce collecte. Voilà. Ici, vous voyez que vous avez des projets des élèves. Alors, j'espère que vos fichiers ne sont pas répartis sur toutes les tablettes. Je vous invite avant à les avoir téléchargés soit par AirDrop sur une seule tablette ou sur votre iPhone ou de vous les avoir envoyés par courriel, les mettre dans un fichier. Ça va être plus simple. Donc, vous utilisez ces fichiers-là et vous les déposez un à la fois pour chacun des élèves. On vous demande le code de la personne enseignante. Donc, c'est votre code de classe que vous avez reçu par courriel. Et le numéro de groupe, c'est le numéro de groupe que vous avez créé pour cette année. Le reste, centre de service scolaire, le niveau de l'élève, on accepte les conditions et on envoie. Le nombre de dépôts que vous avez faits, il suffit de cliquer sur l'espace enseignant. Vous avez accès au tutoriel. Donc, c'était juste pour vous montrer que ça donne un endroit de dépôt parce qu'un fichier audio, si on veut le faire lire, par exemple, par les parents, ils doivent être déposés quelque part pour être lus. Donc, sinon, on ne peut pas les envoyer l'ensemble par courriel. Donc, c'est vraiment... Ça nous permet aussi de pouvoir le partager à la communauté également. Donc, présentation des projets. Donc, c'est à la fin. Je veux le mettre en plein écran. Ce n'est pas grave. Donc, ce que je veux, la présentation des projets, c'est leur histoire et c'est vos histoires aussi. Puis, c'est une partie importante quand on fait réaliser un projet aux élèves. C'est vraiment de pouvoir avoir un public qui va lire, qui va écouter nos balados. Donc, vous voyez ici, quand on les dépose sur balados web, justement, c'est une manipulation d'aller les déposer. Mais automatiquement, vous avez un code QR qui est créé. Donc là, c'est le balado de l'élève et vous avez le code QR que vous pouvez utiliser dans d'autres... Vous pouvez l'enregistrer pour l'utiliser, pour créer des affiches. Donc, vous voyez, il y a une belle affiche ici qu'on pourrait afficher pour une visite avec les parents. Donc, faire un événement école aussi. Donc, vous voyez que les fichiers des élèves sont là. Ils numérisent les codes QR. Donc, les enfants rédigent avec l'aide de l'enseignante une invitation à la fratrie. Puis, on fait des codes QR. Donc, on prête une tablette puis des écouteurs aux invités qui peuvent numériser les codes QR puis pouvoir écouter les histoires que les élèves ont créées. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit... C'est une suggestion vraiment intéressante. C'est d'avoir un cahier souvenir pour récolter les impressions des visiteurs. Non, il faut avoir un cahier pour récolter les impressions des... Avoir les commentaires, la rétroaction des visiteurs à notre petit salon. Mais aussi, faire un cahier souvenir qui contient toutes les pages couverture. Donc, les dessins que vous avez de toute façon avec le lien vers le code QR des histoires. Donc, les élèves pourront à leur tour avec ce petit cahier-là à la maison écouter les créations de leurs amis. Donc, c'est un beau souvenir. Puis, vous avez accès à ce livre-là aussi. Je pensais que vous aviez accès au cahier souvenir. Mais donc, mon histoire en balado, c'est vraiment intéressant de le faire sous cette forme-là aussi. Puis, de diffuser les projets auprès des parents. Donc, ici, vous avez un modèle de lettres pour les parents. Donc, après l'exposition, les messages repartent à la maison avec un message sur lequel il y a un code QR qui rend donc les parents à ce moment-là peuvent l'écouter facilement aussi. Donc, ça explique le projet. Et le parent peut numériser le code QR pour écouter le balado de son enfant et peut donner ses impressions à l'aide du petit coupon ici qu'on peut découper. Donc, c'est vraiment intéressant pouvoir aussi avoir un espace pour les parents. Puis, faire un retour sur le projet en bout de ligne. Donc, poser des questions, évidemment, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Comment vous sentiez-vous lorsque vos parents ou les amis ont écouté votre histoire? Donc, le public, c'est vraiment la différence. Puis, quelle application avez-vous préféré, en fait, durant ce projet? Puis, un autre exemple de création de balado, là, vous pourrez écouter. Il y a des codes QR à numériser ici, mais c'est la monstrerie de la classe double. Donc, c'est une autre classe du pré-scolaire qui a fait des balados avec les élèves. Puis, c'est, vous avez à créer leur monstre et après le décrire. Donc, vous avez accès à la planification, puis à un exemple de balado aussi ici pour les élèves du pré-scolaire. Puis, les albums sans texte. Donc, ici, c'est par des élèves de troisième, quatrième, qui ont aussi utilisé l'application Audio Adventure. Donc, vous pourrez écouter en ayant accès. Puis, la valeur ajoutée du numérique, d'après vous. Donc, ça permet d'avoir une trace audio d'un enfant de 5 ans facilement. Donc, il y a beaucoup d'applications qu'on propose au secondaire et à la fin du primaire. Mais celle-ci, ça nous permet vraiment d'avoir une trace de l'élève. Ça permet à l'élève de s'exprimer seul. Donc, il peut s'isoler sans gêne. Il peut se reprendre à quelques reprises aussi. Ça permet les essais et les erreurs. Puis, ça perdure dans le temps, puisque c'est un souvenir qui peut garder la plateforme. Elle est là. Elle sera là toujours quand il sera un peu plus vieux. Donc, c'est un code QR qui peut garder précieusement pour avoir un fichier de sa création. Puis, ça peut se partager avec la famille, mais aussi facilement partout dans le monde. Donc, c'est un lien web, un code QR. Donc, les enfants peuvent partager leur création facilement. Donc, vous avez, pour terminer, les ressources. Donc, je vous ai partagé la présentation. Mais vous avez aussi ici des documents téléchargeables. Donc, tout ce que je vous ai présenté. Donc, le tutoriel imagé d'Audio Adventure. Donc, vous pouvez créer des copies de ces éléments-là. La fiche numérisation du code QR. Donc, ça, c'est pour quand on a des visiteurs. Le message aux parents. La présentation vidéo de l'application. Donc, vous avez plusieurs documents qui sont téléchargeables ici pour pouvoir vous aider dans le projet. Puis, bien sûr, si vous avez le goût de vous lancer, je peux vous accompagner aussi dans votre projet. Ça me fera plaisir. Puis, il y a d'autres suggestions d'applications ici qui peuvent être utilisées. Donc, il y a d'autres applications de dessin. Puis, ça peut très bien se faire juste avec l'application Note, par exemple, sur les iPads. Donc, il y a quand même des outils d'annotation qui sont là. Pour ce qui est de la création de balado, je vous recommande vraiment d'y aller avec Audio Adventure. Sinon, une application gratuite qui est disponible sur les iPads, c'est GarageBand. Je vous conseille GarageBand ou encore GarageBand, ce n'est pas juste des instruments de musique, mais il y a une fonction pour enregistrer la voix. Donc, si vous n'utilisez pas Audio Adventure, je vous conseille de le faire avec GarageBand. Puis, sinon, c'est des sites de diffusion de balado à l'endroit où vous pourriez héberger les balados. Mais encore là, ma recommandation est vraiment d'y aller avec Balado Web, la plateforme Balado Web, qui est dédiée à l'éducation. Puis, c'est juste du contenu en éducation qui se retrouve sur cette plateforme-là. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller avec ça. Sinon, il y a trois autres endroits qui peuvent héberger des balados. Donc, il y a aussi la création d'histoires en ligne. Donc, il y a des outils qui sont ici pour vous aider avec ça. Puis, les applications de création de livres. Donc, il y a Book Creator qui est disponible. Puis, donc, ça, c'est une diapositive qui ne devrait pas se retrouver là. Donc, c'est vraiment un beau projet. Puis, je souhaite que vous ferez des belles explorations avec vos élèves. Donc, ce qui met fin au webinaire. S'il y a des questions, je vais arrêter l'enregistrement à l'instant. Et je prendrai vos questions à l'audio ou à l'écrit. Donc, bonne journée tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada